D'ici là nous avons bien d'autres choses à développer, c'est ainsi qu'on va parler Mohamed Kaba, sans transition de cette sortie, on peut dire inattendue ou je ne sais pas, en tout cas la longue liste des poursuites de Charles White aura donc réveillé beaucoup de gens de par le monde, c'est le cas en tout cas de l'ancien protocole du chef de l'état, l'ancien chef d'état Alpha Kondé, il s'agit de Senkun Kaba qui non seulement a défendu Alpha Kondé sans doute son régime mais a quand même assainé aussi des des coûts à l'actuelle junte qui dirige le pays en termes d'orthodoxie financière, de gouvernance transparente. Oui, oui, Senkun Kaba, il faut le rappeler, l'ambassadeur qui était le directeur du protocole d'état du président Alpha Kondé pendant ces 10 ans, il sort enfin de son silence parce qu'après le coup d'état, le coup d'état d'abord ne l'a pas trouvé en Guinée, jusqu'à présent il est à l'étranger, on ne sait pas où, mais hier après la publication aux injections de procès de 188 cadres de la République de Guinée, Senkun Kaba sur sa page Facebook, je vais citer une extenue, aujourd'hui en Guinée, tout est fait pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation des gens qui ont travaillé avec le régime du professeur Alpha Kondé, à quelques exceptions près, à force de vouloir s'attaquer à tout le monde, ils poursuivent même les morts. Monsieur, sachez tout simplement que votre soi-disant boussole semble perdre le nord, sachez aussi que le silence ne sera plus une mise face à vos agissements, c'est ce qu'il a posté sur sa page Facebook. Et plus loin dans la soirée, il s'est prêté à une interview chez nos confrères de Joma FM, surtout, on refait le monde, et là il a fait sortir l'artillerie lourdeur. Je cite encore, il faut qu'ils arrêtent un peu, mais vu que les gens sont silencieux, vu qu'ils ont l'impression qu'ils sont seuls. Comme on dit parfois, un navegue de temps en temps, il faut le piétiner pour ne pas qu'il sache, pour qu'il ne sache qu'il n'est pas le seul sur la piste. Aujourd'hui, il y a vraiment de quoi être en colère. Vous avez des gens qui ont pris le pouvoir et qui ne savent pas quoi faire. C'est la justice des vainqueurs, alors qu'au départ, ils disaient qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Plus loin, je cite toujours, est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment ? On n'est pas au pays, mais on est au courant. Est-ce que vous savez que ce gouvernement-là, ce CRNRD avec Bumbuya à la tête de notre pays aujourd'hui ? Vous savez qu'en un an, ils ont dépensé plus d'argent que l'argent qui a été dépensé pendant le tout premier mandat du procès Alpha Condé. Ça, vous le savez, il s'interroge toujours. Allez voir à la Banque Centrale les transactions qui se font, mais allez voir. Mais ce qui veut dire qu'ils sont en train d'endetter le pays, ce sont les futurs gouvernants qui vont devoir réparer la gabégie. Donc, ils sont en train de faire montre en ce moment, dénonce Mouadi Sengoukaba, cette fois-ci depuis la capitale sénégalaise. Ça veut dire que c'est le silence qui s'était imposé. Il s'est déchaîné. Il s'est déchaîné. Il a tiré à vue. Il a tiré à bouler aux gens sur l'agent, sur le gouvernement. Mais je me pose une question. Oui, je vais dire, c'est une réaction émotive. Émotive, mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit ? Ça part de vérité. Ah, ça part de vérité. Oui, ça part de vérité, Mouadi Sengoukaba. Oui, mais je vais poser une question. Est-ce qu'il ne devait pas, les anciens diteurs ne devraient pas continuer à s'imposer le silence ? Oui, mais lui, il est en dehors de la frontière. Oui, oui, même si il est en dehors, je crois que ce n'est pas le moment de dégainer contre la jeune. Vous n'êtes pas en Guinée. Oui. Peut-être que vous allez même aggraver la situation de ceux qui sont encore en détention. Bien. Pardon ? Bien. Qu'est-ce que tu fais de la liberté d'expression ? Non. Laisse les gens en paix. Je me dis, je ne sais pas si tu as du quartier ou pas. Ce que j'ai envie de dire, ça peut aggraver la situation de ceux qui sont en détention. Bien. C'est la liberté d'expression. Il dit ce qu'il pense, mais il le dit à l'étranger. Et encore, le coup d'État ne l'a pas trouvé en Guinée. Il était où ? Pourquoi il n'est pas rentré avec le procès en facon et après ceci de la Turquie ? Beaucoup de questions restent à... Mais il n'est pas fou pour entrer, toi aussi, Mouad Kaba. Quand vous suivez quelqu'un, il y a la loyauté, il y a la fidélité. C'est juste au bout. Il y a des poursuites. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, je voudrais que chacun s'assume pour une bonne fois pour tout en revue de Guinée. Lorsque vous consommez le miel avec quelqu'un, et quand le caïcédral vient, il faudra boire le caïcédral. Je suis d'accord qu'il dénonce. Il y a des détournements, tout, tout, tout. C'est un rat-bol de la part de Mouadé Sinkoukaba. Mais moi, à sa place, j'allais encore m'imposer le silence. Parce que faire des déclarations de Vataguer contre la jeune, c'est qu'ils sont pour voir. Faire des déclarations de Vataguer, vous avez des cadres, vous avez des militants qui sont en prison. Ça ne fera, à mon avis, qu'accentueux leur situation. Mais est-ce qu'il n'a pas mis le doigt dans la plaie, quelque part, même si la réaction est encore émotive, je le dis, parce que son nom est quand même sur la liste. Bien sûr, cette fois-ci, s'il a mis le doigt dans la plaie, certainement... Dans la plaie du CNRD. C'est sa vérité, à lui. Et pas la vérité. Encore qu'il faudrait le prouver. En matière de corruption, ce sont les faits qui parlent. C'est facile de dire que Waytel a pioché ça et là, mais... C'est le bon gars. Comment on peut croire aussi à Sinkou ? Oui, mais Monbo, vous savez que... Déjà, ils n'ont pas déclaré leur bien. Sinkou n'a pas menti à ce niveau. Oui, mais déjà, vous savez que... Des gens piquent dans la caisse. Non, je ne sais pas. C'est pas prouvé. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas prouvé. On dit qu'il y a des transactions, il y a des maisons qui sont payées, mais c'est pas prouvé. On va observer la pause. On revient sur ce sujet pour continuer. Merci. Voilà donc, nous restons là-dessus. Alors, Mohamed Kaba, vous devriez terminer là-dessus sur cette sortie de Sinkou, qui sera en tout cas le pont pour parler du sujet de la liste des 188. Tu disais que la stratégie aurait été de garder tout simplement le silence. Oui, je disais que la stratégie, c'était de garder le silence et de prendre profil bas dans de telles situations. Lorsque vous n'êtes plus aux affaires, quelle que soit la vérité des faits que vous allez prononcer, personne ne va vous croire. Et donc, pardon ? Consent. Oui, ok, qui nous dirait consens. Donc, il a droit à la parole. Non, ce que je veux dire, lorsque vous étiez aux affaires, et lorsque ce sont des militaires qui ont renversé votre régime, le mieux serait souvent de vous imposer un certain silence. C'est une rigueur républicaine. S'ils pouvaient tous s'imposer, ces anciens militaires, moi, je crois que ça pouvait atténuer certainement les choses. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le RPG, ce n'est pas le quator, c'est l'RPG. On estime que c'est le RPG qui était le problème aujourd'hui avec cette gouvernance. Donc, M. Sinkou Kaba, c'était un rat de boule de sa part. C'est une colère saine. Donc, attendons de voir la suite des événements. Bien.